Guss fit demi-tour, embrassa du regard l'immense terminale. Il n'en voyait pas le bout, ça ne sentait pas le port. Il ne retrouvait ni les hangars enneigés, sous les balles de coton, ni les senteurs de bois exotiques, empilés comme des millefeuilles, ni le parfum des cafés, de l'autre côté des mers. J'ai toujours aimé la nuit, non pas pour son obscurité, mais au côté opaque. J'ai aimé la nuit parce que dans l'univers portuaire, on voit que la nuit ne s'arrête jamais et que justement c'est une espèce de feu d'artifice, une espèce de vie de lumière, toujours en mouvement. La nuit, le port, les faits divers. Pour Philippe Huet, des souvenirs précis et encore très présents, ceux de ses débuts comme journaliste au Havre Presse, un petit journal local. Je m'inspire de ce qui a été mon premier gros fait d'hiver. Une histoire très bizarre d'un tueur errant dans la ville et qui descend trois flics sans raison apparente. Pour l'action, je m'en foutais un peu. J'avais vraiment envie de raconter et le portrait, et le journaliste, et vraiment la ville. D'ailleurs, on a écrit que le Quai de l'oubli était d'abord et avant tout le roman d'une ville. Quand son premier roman est sorti, Quai de l'oubli, ça a été un événement au Havre parce que c'était une des premières fois que la ville était aussi présente dans un roman. On a bien senti l'attachement qu'il y avait entre Léa Vray et Philippe et ses livres. Ce que réussit Philippe, c'est de nous faire pénétrer un monde qu'on voit tous les jours, parce que le port est très présent pour Léa Vray, sauf qu'en fait, quand on n'y travaille pas, on ne le connaît pas parce qu'on ne peut pas vraiment y rentrer. Ce qui est marrant, en fait, c'est d'ouvrir quelques petits souterrains dans la ville du Havre. C'est le côté polar, c'est le côté polar de dire, voilà, tout n'est pas aussi clair, tout n'est pas aussi net. Il y a quelque part la nuit des barres sur le port où il y a des gens qui ne vivent pas comme vous, etc. Oui, oui, je pense que le décor du Havre pour ça est vraiment l'idéal. À entendre les gens de la ville, le quai au charbon n'avait rien d'humain. Pas une habitation, pas une boutique, pas même un troquet minable, un assommoir banal où la misère s'abrutissait à coup d'absinthe. Même les putes du port, les plus dures, les insoumises, celles qui préféraient la rue aux maisons closes, refusaient de s'aventurer chez les charbonniers. C'est dans cet univers noir, entre polar et roman social, que Philippe Huet poursuit son œuvre, une œuvre singulière où planent les fantômes du Havre.